Le prédicateur itinérant que je suis devenu depuis 7 ans, comme je le disais tout à l'heure, a résolu une bonne fois pour toutes, sur les conseils d'un de ses professeurs présents dans cette assemblée, de se discipliner et de prendre la liste des textes du jour. Pour moi qui ne suis plus chargé de paroisses au quotidien, c'est la solution la plus simple. Mais de temps en temps, on aimerait bien pouvoir sortir de cette discipline, mais je ne l'ai pas fait pour ce matin. Je vous invite donc à lire le texte d'évangile qui était proposé dans la liste des lectures bibliques de la Fédération protestante de France. Il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, des versets 27 à 38. Évangile selon Luc, chapitre 20, à partir du verset 27. Alors s'approchèrent quelques Sadducéens. Les Sadducéens contestent qu'il y ait une résurrection. Ils lui posèrent cette question. Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la femme. Et ainsi, tous les sept, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les sept l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, « Ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent femme ou mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. C'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, puisqu'ils sont fils de la résurrection. Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l'a indiqué dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Et je vous invite à vous lever pour chanter au quantique 172, célébrons l'éternel, les trois strophes. Au quantique 172, les trois strophes. Sous-titrage ST' 501, célébrons l'éternel, les trois strophes. Sous-titrage ST' 501, célébrons l'éternel, les trois strophes. Sous-titrage ST' 501, célébrons l'éternel, les trois strophes. Toutes nos soins sont soumises. Et nos soins sont soumises. Et nos soins sont sur la croix pour le pécheur, à qui la grâce promise. Célébrons l'éternel, les trois strophes. Célébrons l'éternel, les trois strophes. Célébrons l'éternel, les trois strophes. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour tous ces rendez-vous secrets au public que tu nous donnes avec les signes de ta présence. Merci pour toutes ces occasions dans le quotidien de nos jours, à travers les événements et les rencontres, où nous pouvons entendre la parole que tu nous fais parvenir. Merci pour le culte, où dans la liberté nous pouvons nous retrouver en communauté vivante et fraternelle, pour entendre ce que tu as décidé de nous dire, à chacun d'entre nous. dispose maintenant nos cœurs et nos intelligences, que nous recevions ce que nous allons entendre comme une parole qui vient de toi pour chacune de nos vies, et que ce que nous recevons ne retourne pas à toi sans effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Nous, protestants, n'avons pas le culte des morts ni ne prions pour eux. Je pourrais même rajouter qu'il me semble que nous sommes plutôt fiers de cela sans risquer beaucoup de contradictions. Je crois que nous avons raison de l'être, à condition que cette fierté nous ouvre à une explication des raisons qui font que nous ne prions pas pour les morts. Nous n'avons pas le culte des morts ni ne prions pour eux, mais avons à la place une mémoire de la vie, du pardon, de l'amour, qui nous unit à ceux qui sont partis, et qui nous met avec eux au diapason de celui qui inlassablement sait prononcer nos noms de morts et nos noms de vivants. Dans une certaine mesure, je sais que c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, puisque vous avez la bonne habitude dans cette église, le dimanche qui suit le jour des défunts, d'évoquer le souvenir de ceux qui, parmi vous, vous ont quittés cette année. J'évoquais le jour des défunts, le 2 novembre, que la plupart des contemporains, un peu éloignés de toute culture religieuse, amalgament avec la Toussaint, et qui fait que la Toussaint est devenue dans la culture populaire le jour des morts, alors que ce n'est absolument pas ça. Nous avons vécu cette semaine, le 2 novembre, la Toussaint. Vous avez peut-être vu des gens aux abords des cimetières, avec les bras chargés de fleurs. Beaucoup de monde s'est déplacé jusqu'à l'année prochaine. Je ne suis pas caustique, en dépit de la critique peut-être un peu voilée, du rite que vous avez décelé dans mon propos. Je ne suis pas caustique parce qu'il me semble, au-delà du rite, au-delà peut-être de l'interprétation que nous pouvons faire des gestes des personnes qui honorent leurs disparus. Je ne suis pas caustique à cause de cette pratique, ou sur cette pratique, parce que c'est peut-être une des rares occasions que nos contemporains ont de se confronter, non pas à la mort, mais à une réflexion sur la mort en honorant leurs disparus. Parce que la réflexion sur la mort, tout autant que la mort aujourd'hui dans nos sociétés, est escamotée, voilée, cachée. On n'accompagne plus, ou que très partiellement, les fins de vie. Et c'est vraiment, j'ai envie de le dire comme je le pense, l'honneur d'un certain nombre de nos institutions, dans le protestantisme ou aussi ailleurs, que ces dix dernières années, ou ces vingt dernières années, d'avoir fait des efforts considérables en matière d'accompagnement et de soins palliatifs. Les diaconesses à Versailles, entre autres, sont bien placées pour le savoir. Pour autant, malgré cette parenthèse, il me semble que vraiment la réflexion sur la mort, tout comme la mort physique, est escamotée dans notre société. Et que nos contemporains ne sont pas toujours très à l'aise avec une réflexion sur la mort, parce que nous le savons bien, on ne peut pas parler de la mort comme ça, comme on lit son journal, sans que cela n'ait quelque implication ou sans que cela ne réveille en nous quelques impressions, quelques sentiments, quelques souvenirs, qui la plupart du temps sont suffisamment douloureux pour que nous essayions de les enfouir. Vous le comprenez, vous le savez, on ne peut pas parler théoriquement de la mort. Jamais. A chaque fois, c'est la propre mort de chacun qui est évoquée et qui surgit. Alors, alors nos contemporains se créent des dérivatifs à leur peur. Et parfois, avec le concours des religions, ils s'inventent une consolation, une compensation pour dépasser la mort, pour tenter de la nier. D'où le succès ? De ces prétendus mouvements spirituels qui annoncent la réincarnation, l'immortalité de l'âme, ou encore une seconde vie, après et ailleurs, c'est-à-dire, ni maintenant, ni ici. A l'inverse, d'autres prétendent ne même pas penser à la mort et s'étourdir dans le tourbillon de futilités successives. Pour ne pas chercher des réponses, on ne se pose pas de questions, après tout, à quoi cela sert-il ? La vie, la mort, tout ça ? Quelle importance ? Et puis un jour, sans crier gare, au moment souvent le plus inattendu, sans prévenir, la mort nous surprend, la mort d'un proche, la mort d'une personne aimée, la fin soudaine de tous ses possibles, ou même, pour les plus expérimentés d'entre nous, l'approche de leur propre mort, ou même encore, la mort quand on la frôle à telle ou telle circonstance particulière. Et là, nous sommes vraiment dans la réalité, nous ne pouvons pas éluder cette question qui avait peut-être été occultée, mais n'avait pas disparu. Elle est et reste intacte. Et bien nous rappeler que la question de la mort et celle de la vie, c'est une seule et même question, et c'est de cela que Luc nous parle ce matin. avec cette vraie mauvaise question, en tout cas dans la manière de la poser des Sadducéens, d'articuler mort et résurrection. L'Ancien Testament, voyez-vous, en tout cas dans ses premiers livres, et ces Sadducéens qui viennent voir Jésus, n'admettent pas l'idée de la résurrection. Les Sadducéens appartiennent aux classes supérieures de l'ordre sacerdotal. Ils ont la prétention de demeurer strictement fidèles à l'enseignement des Écritures, notamment à celui de Moïse dans le Pentateuch. Donc, pas question de croire en la résurrection. Cette croyance dans l'Ancien Testament est assez tardive et n'apparaît que deux siècles avant Jésus dans le livre du prophète Daniel. Vous avez entendu, Luc prend la peine de le préciser, les Sadducéens, eux, soutiennent, je cite, qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Peut-être ce n'est interdit à personne, comme certains d'entre nous présents ce matin. Les Sadducéens manifestent par cet attachement au livre de Moïse, par cette sobriété et cette rigueur intellectuelle, une certaine grandeur que je voudrais faire remarquer. Le problème, c'est qu'ils l'expriment quand même très très mal. Parce que s'ils étaient restés dans cette rigueur intellectuelle et spirituelle, ils ne seraient jamais venus provoquer Jésus avec la manière dont ils ont eu de poser la question. Ils auraient pu être et en rester à coup sûr avec le verset de l'Ecclésiaste, autre grand sceptique, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a plus de rétribution, puisque leur souvenir est oublié, leurs amours, leur haine, leur jalousie ont déjà péri, ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Oui, frères et sœurs, la résurrection fait problème pas seulement pour les Sadducéens, mais pour nous aussi. La résurrection fait problème parce que la mort fait problème. Mais je trouve que dans cette problématique, nous sommes plutôt en bonne compagnie. souvenez-vous souvenez-vous des disciples de Jésus, souvenez-vous de Thomas, souvenez-vous de Pierre, souvenez-vous des deux sur le chemin d'Emmaüs, qui avait côtoyé le Seigneur pendant de longs mois, qui avait entendu de sa bouche dire qu'il allait partir, mourir, puis revenir, ressusciter, et qui était dans le désarroi le plus total, pourtant. Oui, nous sommes en bonne compagnie pour dire que Pâques est au centre de notre foi, que Jésus, mort et ressuscité, est le message central de l'Évangile, signifié dimanche après dimanche dans la communion au pain et au vin de la Seine, qui signifie la communion à la mort et à la résurrection de Jésus. Tout l'Évangile ne cesse de rappeler cette bonne nouvelle qu'il y a un lien entre Jésus-Christ ressuscité et notre résurrection. Mais qu'est-ce que nous disons ? Qu'est-ce que nous voulons dire exactement par ce discours et cette référence, cet appui sur la résurrection ? Quand les chrétiens, en tout cas ceux qui le prononcent, disent avec le symbole des apôtres qu'ils croient à la résurrection de la chair, est-ce qu'ils parlent là d'une résurrection matérielle, matérialiste ? Est-ce que cela veut dire, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, la résurrection de la viande ? Jésus ressuscité, est-ce que cela a voulu dire la réanimation d'un cadavre ? Est-ce que cela voudrait dire qu'il nous faudrait protéger au maximum la dépouille aux mortels, ou même, comme certains le disent encore au nom de la foi chrétienne, refuser l'incinération des corps, aller jusqu'à l'embaumement ? Frères et sœurs, vous voyez, sans forcer, où conduisent et à quelles superstitions entraînent ce genre de conception. Il nous faut affirmer avec force qu'autant il faut combattre ce mépris du corps que l'on trouve dans ces conceptions dualistes de l'homme, qui ré-hierarchisent le corps par rapport à l'âme, qui serait, elle, belle et pure, tandis que le corps, lui, serait grossier et vile. L'âme serait immortelle, le corps périssable. Autant il nous faut rappeler que l'homme, pour la Bible, pour Dieu, est un être global, intègre et inséparable, unique et irremplaçable. C'est un seul et même Dieu qui l'a créé tout entier, tel qu'il est, à son image. C'est une personne humaine et c'est ce sens-là que revêt le mot chair du symbole des apôtres, le sens de personne humaine que Dieu a créé. Et lorsque nous disons résurrection de la chair, nous voulons dire résurrection de l'homme, de ce qui fait qu'il est une personne en relation avec Dieu, aimée par Dieu, le corps perçu alors comme le lieu où existe l'homme en tant que personne visible, concrète, individualisée, singulière et communiquante. Ce corps est le siège de la vie, de cette vie que Dieu nous donne. La grande leçon que je retiens de l'entretien de Jésus avec les Sadducéens, c'est que notre vie qui est un don de Dieu continue à dépendre de Dieu pour toujours, de notre naissance à notre mort, à notre mort et après notre mort. Pour Jésus, la résurrection s'explique ainsi, tous sont vivants pour Dieu. Une autre traduction possible serait tous vivent pour Dieu. Ce que veut faire comprendre Jésus à propos de la résurrection, c'est que Dieu n'abandonne pas, n'abandonnera pas l'homme qu'il a créé et qu'il aime et qu'il ne l'abandonnera pas même à la mort. Car Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Donc, si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, pour Dieu, tous sont vivants, dit Jésus. Mais à nouveau, comment comprendre cela ? Alors, puisque nous n'en avons pas d'autres dans ce passage, partons de l'hypothèse d'école que choisissent les Sadducéens pour venir provoquer Jésus. Moïse, je trouve à Bondot dans cette farce un peu macabre où les Sadducéens rappellent que la loi du Lévira a imposé aux hommes d'une même famille d'épouser la veuve de leur frère aîné de manière à puisque la descendance et le nom se perpétuent. La provocation est imbécile. on sent bien derrière la forte pensée des Sadducéens « Allez Jésus, qu'est-ce que tu nous dis contre Moïse ? Allez vas-y Jésus, nous t'écoutons. Cette femme à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse ? » Caricaturale et grossier, question mal posée mais pourtant question qui va entraîner une réponse vraie. Certes, la question est mal posée et provocatrice, mais il n'en reste pas moins que derrière cette attitude nous en sommes reconduits à d'autres questions. Un mari qui perd sa femme, une femme qui perd son mari, des parents qui perdent leur enfant, comment est-ce que cela sera après, au-delà de notre temps ? Comment pourront être surmontés cette séparation, cet échec terrible ? Comment retrouver ce que l'on aime ? Ce ne sont pas des questions faciles à porter, n'est-ce pas ? Et chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, se les pose. dans sa réponse aux Sadduciens, finalement, Jésus dit des choses simples. Il indique que la résurrection ne prétend pas être une sorte de vie recommencée avec une logique humaine de la conception du temps, c'est-à-dire du temps qui passe dans une suite chronologique, du temps qui permet d'oublier pour continuer à vivre. À la résurrection, dit Jésus, si on ne prend ni fin ni pari, c'est qu'ils ne peuvent plus mourir, c'est-à-dire qu'il y a une autre conception et une autre réalité du temps, un temps sans la mort. Ce qui, aujourd'hui, dans notre temps humain est morcelé, séparé, incohérent, sans lien, est réuni à la résurrection dans la mémoire de Dieu. Cela signifie que Dieu maîtrise le temps alors que nous sommes incapables de le faire que le Dieu qui est, qui était et qui vient est présent au cœur de notre vie d'homme car il nous aime. C'est pour cela que la résurrection devient possible par le miracle de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, la mort n'efface pas notre courte, si courte vie d'hommes et de femmes. Au contraire, notre vie est récapitulée, sauvée en la mémoire d'amour de notre Dieu qui nous garde en lui à jamais ce qui veut dire pour toujours. Inutile alors de spéculer à l'image des sadducéens sur quel sera notre lieu après la mort, quel sera notre temps après la mort. Notre temps et notre lieu aujourd'hui sont en Dieu et ils seront de même gardés en Dieu pour la résurrection. Vous êtes ressuscités avec le Christ, disait Paul aux chrétiens de Colosse. « Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. » Oui, frères et sœurs, ne spéculons pas. Car être chrétien, ultimement ou peut-être même au commencement, être chrétien, c'est d'abord être agnostique. je veux dire par là que s'il m'arrive de temps en temps de pouvoir dire je crois, c'est que la plupart du temps je dis je ne sais pas. C'est cela, être agnostique. Reconnaître qu'il y a des domaines, des événements qui échappent à notre entendement et face auxquels nous sommes soumis. Des conceptions que nous ne pourrons jamais finir d'expliquer. Celles par exemple dont je viens de parler, de Dieu comme maître de notre temps, de celui que nous vivons et de celui qui sera après nous. Nous sommes soumis à ce vivant qui a voulu être l'un des nôtres, celui-là même qui dit je suis la résurrection et la vie. Il est là le premier lieu et le premier temps de notre résurrection. Il est là le premier lieu et le premier temps de notre vie et ce lieu c'est celui de l'espace d'une rencontre. Il est là chaque fois que l'Église baptise et rappelle que tous les baptisés en Jésus-Christ le sont dans sa mort. Que par notre baptême en sa mort, nous avons tous été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, nous puissions mener une vie nouvelle. Le lieu de la résurrection, il est aussi dans le partage du pain et du vin, signe, annonce et promesse de ce royaume qui vient qui est déjà là. C'est là qu'elle commence notre résurrection maintenant, tout de suite, chaque fois que nous répondons à celui qui attend et qui nous laisse ses signes pour nous fortifier, ses aides, ses béquilles de la foi, disait Calvin. Le lieu de ma résurrection, le temps de ma résurrection, il commence là où je peux accepter mes limites, là où j'accepte de ne pas tout savoir, là où je peux dire je ne sais pas, là où je cesse en fait de me substituer à Dieu, là où je fais confiance à celui qui vient à ma rencontre, à celui pour qui je suis vivant pour toujours, parce que lui est le vivant à jamais. Jésus, rappelé, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Jacob. Ce même amour qui l'a rendu présent à leur vie le rend présent aussi à leur mort. En Dieu, par Dieu et pour Dieu, ils sont toujours vivants. En Jésus-Christ, ce mystère de l'amour de Dieu m'est réaffirmé à moi aussi, exactement comme à Abraham, comme à Isaac et comme à Jacob. Moi aussi, je ressusciterai, car Dieu est le Dieu des vivants, il est mon Dieu. Pour Dieu, tous sont vivants, dit Jésus. Pour Dieu, je suis vivant et chacun d'entre vous aussi. Amen. de Jésus-Christ, et Le Très. de Jésus-Christ, Sous-titrage Société Radio-Canada